Sous-titrage Société Radio-Canada Bébé et Maman Camion vont faire un pique-nique. Mais Bébé n'a pas l'air bien du tout. Viens, Bébé Camion. On va t'examiner et voir ce qui ne va pas. Oh, c'est ça le problème, Bébé. Tu as beaucoup trop chaud. Vite, les mécaniciens, allez chercher de l'eau. Oh là là, tu n'as pas bu assez d'eau, n'est-ce pas? C'est important de boire beaucoup d'eau quand il fait chaud. C'est mieux. Mais il me semble que tu as toujours trop chaud. Ah ah, j'ai trouvé. Mets le lave-auto sur le froid, s'il te plaît, Rouge. Très bien, Bébé Camion. Il est temps de se rafraîchir. Tu vas mieux. Maintenant, tu peux aller à ton pique-nique. Amuse-toi bien. Au revoir. Bienvenue de nouveau au garage de Guéco. Nous venons d'installer notre système d'alerte d'urgence. Hein? Quelqu'un doit avoir des problèmes. Allez, allez, Tilly la dépanneuse. C'est Eric, la pelleteuse. Je crois qu'il a heurté un rocher. Regardez. On dirait même qu'il a cassé sa chenille. Oh. Oh, bleu. Je sais que la tempête est effrayante. Mais on a besoin de ton aide. Tu arriveras à être courageux pour nous. Ouh, je ne peux pas l'atteindre. Et je suis trop grand pour passer par ce trou. Oh. Oh là là. Il faut faire vite. Je crois que le barrage va déborder. Bleu est assez petit pour passer dessous. Bravo, bleu. Tu es très courageux. Oh non. Le barrage va s'effondrer. Dépêche-toi, bleu. Oh, bravo, bleu. Tu as affronté tes peurs. Et regarde. Un arc-en-ciel. Salutations de Gecko. Au revoir. Bienvenue de nouveau au garage de Gecko. C'est une belle journée ensoleillée. Rouge, mets-toi en route vers le toit. Il va finir d'installer nos nouveaux panneaux solaires. Ils vont prendre l'énergie du soleil et la transformer en électricité propre pour tout le garage. Salut, Bobby. Waouh. Regarde-toi. Tu es tout sale. Alors qu'on t'a nettoyé seulement hier. Ha, 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 ha. Ce n'est pas grave. Splish, splash, splash. Activez le lave-auto de Gecko. Tout propre et prêt à reprendre la route, Bobby. Oh, tu es encore sale. Comment est-ce arrivé? Je crois qu'on va devoir te laver à la main. Lavage rapide. Tu peux reprendre ton trajet, Bobby. C'est donc ça qui te salissait. Ton vieux moteur à essence sale. Hmm. Et que dirais-tu d'un moteur électrique tout propre à la place? Est-ce que les panneaux solaires sont prêts? Les panneaux prennent leur énergie du soleil et donnent de l'alimentation à Bobby pour démarrer. Hourra! On se retrouve bientôt pour plus d'amusement au garage de Gecko. Viens donc, Vert. Chargeons tous ces vieux trucs d'antilly. Oups! Désolé, Jaune. Ce vieux sofa doit aller à la déchetterie. On ne peut pas le garder. C'est la famille Camion. Maman Camion. Maman Recyclage. Et bébé Camion. Oh non! Pauvre bébé Camion. Quel atterrissage difficile. Si seulement il y avait un moyen de le rendre plus doux. Oh! Qu'est-ce qu'il y a, Maman Recyclage? Tu as une idée? Non je ne sais, non je n'ai pas la piste. Tu as une idée ? Je flux Thou serai. Voilà bébé camion Tu devrais atterrir en douceur cette fois De rien bébé camion Merci maman recyclage C'est toujours bien de faire quelque chose de neuf avec quelque chose de vieux Bonjour à tous On est sur le point d'installer le nouvel accessoire de Trévor Verre, peux-tu me passer le... Verre? Verre! Verre! Où es-tu? Oh! Verre est en train d'arroser son arbre préféré Oh 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 oh! Hors de mon chemin, Minus Je vais construire mon nouveau café de malbouffe Et cet arbre est sur mon chemin On dégage les poubelles Cet arbre est de l'histoire ancienne Monsieur Weasel Vous ne pouvez pas abattre l'arbre préféré de verre? Pourquoi pas? C'est juste un arbre stupide Parce que... Oh! Ha ha ha! Ha ha! Les pommes! Ah ha! Ça me donne une idée Trévor! Moustache frétillante Qu'est-ce que tu fais? Oh! Oh! Vous voyez, Monsieur Weasel L'arbre est important Il fait pousser des pommes savoureuses Vous n'avez pas besoin d'un café de malbouffe Quand vous avez cet arbre Tu crois que je préfère avoir des pommes stupides Plutôt que... C'est délicieux! Je suis fier de toi, Verre Tu as été courageux Et tu as protégé cet arbre Bravo! Voici Kat qui arrive Hola, Gecko! Hola, les mécaniciens! Salut, Kat! Sache que les mécaniciens sont vraiment ravis de te revoir Oh! Je crois que les mécaniciens aimeraient bien voler comme toi, Kat Fais voler cette camelote, Sly Ah! Plus de pièces encombrantes dans mon garage bien propre Ha ha! Ce n'est pas de la camelote Tu as raison, Kat On peut utiliser ces trucs Il ne faut pas gaspiller Je peux dire que tu as déjà une idée, Gecko Disons que je vise haut Ha ha! Ha ha! Il est temps de voler haut dans le ciel Oui! Tout beau, tout propre Après avoir touché cet horrible camelote Et elle a déjà disparu Je ne verrai plus jamais ses ordures Ha ha! On forme une sacrée équipe Sur Terre et maintenant dans les airs Oui, Kat C'est bien vrai Et le ciel est la limite de ce qu'on peut faire Peux-tu me passer une clé à molette, Bleu? Ha ha ha! Ce n'est pas une clé à molette, Bleu C'est une cuillère en bois Hum, on dirait que c'est bébé camion Je me demande pourquoi il y a tant d'excitation Ha ha! Je vous présente Le nouvel électro-aimant de Wilbert T. Weasel Oh! Comment je l'éteins? Oh! Oh! Oh non! Weasel a des problèmes magnétiques Tout va bien, Gecko Si vous pouviez juste couper le courant en tournant ce boulot Bleu, arrête! Un aimant attire tout ce qui est en métal Oh non! Les mécaniciens! Oh, je sais, Maman Recyclage Je dois couper le courant Mais je ne peux pas utiliser un outil en métal Bien sûr! La cuillère en bois C'est bon, les amis Je vais vite vous libérer Avec l'outil que j'ai fait à partir de la cuillère en bois Ça ne va pas marcher Est-ce que tout le monde va bien? Oh, super! On se revoit bientôt au garage de Gecko pour de nouvelles aventures Au revoir! Au revoir! Je ne me sens pas très bien Oh mon Dieu! Il y a la visite de Carrie le bus aujourd'hui Vous pouvez vous en occuper, les mécaniciens? Je ne me sens pas très bien Est-ce que tout va bien? Hein? C'était quoi ce bruit? C'est bon, je me sens mieux maintenant. On dirait que tout est sous le contrôle des mécaniciens. Bon travail tout le monde! Salut tout le monde, bienvenue à nouveau au garage de Gecko. On fait juste un check-up de Bobby le bus. On a presque fini! Attendez! Les mécaniciens! Je suis encore en haut! Aaaaah! Bobby! Bobby! Oh mince! Il ne peut pas m'entendre! Les mécaniciens! Vite! Faites quelque chose! Ouuuh! Regardez! Un pont droit devant! Wow! C'était vraiment moins une! Ouuuh! Oh! Regarde! Un pont haut! Bonne idée, les mécaniciens! Il faut juste que j'attrape l'échelle! Ouuuh! Raté! Et maintenant quoi? Ouuuh! Ouuuh! Wow! Bien joué, Jaune! Tu as sauvé la journée! Hi hi hi! C'est bon Bobby! Tu ne savais pas! Et personne n'a été blessé! Merci pour votre aide, les mécaniciens! Qu'est-ce que je ferais sans vous? Au revoir! Voilà! C'est presque fini, Fiona! Voici ta nouvelle échelle! Oh! Oh! Hi hi hi! Hein? Kat! Fais attention! Pola Gecko! Moi et Elena, on s'entraîne à faire des loopings! Regarde un peu! Wouhou! Wouhou! Hi hi! Essayons d'en faire un gros! Oh! Attention, Kat! Oh non! Attention, ça tombe! Oh! Est-ce que ça va, Rouge? Gecko! Je ne peux pas atterrir sans les patins d'Elena! Oh non! Vite, les mécaniciens! On doit l'aider! Va me chercher ses roues, s'il te plaît! Ah! Ah! Juste un peu plus près! J'essaye! J'essaye! Ah! Ah! Non! Accroche-toi, Gecko! Ah! 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 Bleu! Prends les patins! J'ai une bonne idée! Maintenant, Bleu! Un autre atterrissage heureux Merci pour ton aide, Gecko Pas de problème, Kat Ça fait partie du service Voilà, Eric Ton bras devrait être à nouveau comme neuf Les mécaniciens, que faites-vous? Oh, je vois Vous cherchez un trésor de pirate Bien, Moussaillon C'était quoi ce bruit? Eric a trouvé quelque chose C'est peut-être... Un trésor enfoui Je me demande ce que c'est Oh, jaune Ce n'est peut-être pas de l'or Mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas un trésor Ta-da! C'est un vieux wagon de chemin de fer, les amis Mais... Il manque quelque chose Ah! Waouh! Eric a trouvé l'ancienne voie ferrée Essayez maintenant, les mécaniciens Tu vois Ce n'est pas parce que quelque chose n'est ni en argent ni en or Que ce n'est pas un trésor Allez, les mécaniciens Super costume d'Halloween, les mécaniciens Vous êtes prêts pour la chasse aux bonbons? Désolé, les mécaniciens Je dois finir la vidange de bébé camion Allez-y Je vous retrouverai Ah! Qu'est-ce que c'est passé? Ah! 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 souffriandises. Vous n'aurez pas de bonbons à moins que vous ne me fassiez peur. Et rien, mais rien ne me fait peur. C'est nul. Je crois que je vais devoir manger tous ces bonbons tout seul. Déjà de retour? Oh, je suis désolé, les mécaniciens. Attendez! Qu'est-ce que c'est, bébé camion? Ah ah! C'est une bonne idée. Encore ces chasseurs de bonbons ennuyeux. Laissez-moi tranquille. Je ne veux pas... Bien joué, bébé camion. Il a eu une sacrée peur d'Halloween. Joyeux Halloween! Bonjour à tous. Eric l'excavateur est là pour son contrôle. Vérifions qu'il est en forme et en bonne santé pour toutes les fouilles qu'il a à faire. Qui veut aider? Je crois que je vais choisir... jaune. Je sais que tu veux jouer, mais je pense que tu t'amuseras tout autant en travaillant au garage. Nous allons commencer par vérifier ton moteur, Eric. Fais-nous un bon gros bruit. Tu peux faire bien mieux que ça, Eric. Belle prise, jaune. On va maintenant tester ta chenille. Dernière étape du service, Eric. Voyons comment fonctionne ton bras de déterrage. Oh! Il faut un peu d'huile, jaune. Bien joué, Eric. Tu as passé ton contrôle. Tu es donc prêt à creuser encore et encore. Tu veux aller les rejoindre, jaune? À tout ça. Je t'avais dit que le travail pouvait être amusant. On se retrouve bientôt pour plus de travail et de plaisir ici, au garage de Gekko. Salut, tout le monde. C'est Gekko. On est sur le chemin du retour. Quoi? C'est Bébé Camion. Qu'est-ce qu'il y a, Bébé Camion? Tu as perdu ta tétine? Ne t'inquiète pas. On va te la retrouver. Allez, allez, les mécaniciens. Essaye de regarder près de ces fleurs rouges. Tu vois quelque chose? Et dans ce buisson vert. Tu vois quelque chose là-bas? Elle doit être ici, quelque part. Je suis désolée, Bébé Camion. Je ne trouve ta tétine nulle part. Bleu! Bien joué! Tu l'as trouvé! Et voilà, Bébé Camion. Tout est bien qui finit bien. Merci pour votre aide à tous. Au revoir! On est presque arrivés au garage, les mécaniciens. Wow! Quelqu'un a jeté des ordures sur la route. Quelqu'un a jeté des ordures sur la route. Il y en a beaucoup. Et Maman Recyclage n'a pas l'air contente. Allez, si on suit la piste, on découvrira qui les a jetées. La piste nous amène à gauche. C'est Dylan, le camion Ben. Son coffre cassé laisse tomber des détritus. Mais la musique est si forte qu'il ne le remarque pas. Les mécaniciens, nous devons éteindre la musique de Dylan. Recyclons et sauvons la journée. Et utilisons des choses qu'on a jetées. Dylan! Dylan! Ton coffre, il est cassé. Mais ne t'inquiète pas, je vais le réparer. Pendant que Maman Recyclage et les mécaniciens trient les déchets. C'est fait! Comment se passe le tri? À très bientôt pour de nouvelles aventures au garage de Gecko. Dylan, baisse le son! Venez les mécaniciens. Aujourd'hui, on a la visite de Fiona. Wow! Je suis Will Wattie Weasel, patron des roues Weasel. Entièrement automatisé pour une réparation rapide. Bonjour, Monsieur Weasel. Je suis Gecko. Ah, voici mon premier client. Chaque tâche est faite rapidement. Donc, on peut dire que les roues Weasel sont numéro un. À plus tard, grenouille. Euh, mon nom est Gecko. Très bien, Florella. Ce ne sera pas long. Hum, je ne suis pas sûr de savoir quel bouton démarre le programme. Oh! Oh! Appuyons sur tous les boutons, ça devrait marcher. Reviens me voir, Félicité. Ça, c'était rapide. Oh! Oh ciel! Elle n'a pas l'air bien. Viens donc, Fiona. On va regarder ça. Voilà le problème. Weasel était tellement pressé de faire les choses qu'il a mis du savon dans ton réservoir au lieu de l'huile. On a réparé le problème correctement. Maintenant, Fiona roule sans bulle. Hum, je suis sûr que j'ai appuyé sur le bon bouton. Hein? Euh, beurk! Oups! À très bientôt, au garage de Gecko. Au revoir! Hum, qu'est-ce que c'est que ce bruit? C'est Barry le bus. On dirait qu'il est pressé. Est-ce que ça va, Barry? Oh! Tu as peur d'être en retard? Tu n'arriveras à rien comme ça, mon ami. Voyons voir ce que tu as. Verre, tu peux aller chercher ma meilleure clé à molettes? C'est parti ! Tu es stressé, n'est-ce pas ? Je pense qu'on a tous besoin de respirer profondément. Laissez-moi vous montrer. D'abord, on prend une profonde inspiration. Ensuite, on expire. Maintenant, essaye. Inspire. Un, deux, trois, quatre, cinq. Expire. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ah ! Voilà, c'est mieux. Souviens-toi, il est toujours bon de prendre une grande respiration si tu es stressé. Au revoir, Barry. Bonjour à tous. Max, on a une journée chargée. Bébé Camion et Max ont besoin d'un changement de pneu. Mais où est Max ? Bonjour, Max. Allez-y, les mécaniciens. Jaune ! Jaune ! Oh ! Jaune a roulé et s'est cogné la tête. Alors, à vous de jouer, bleu et rouge. Vous allez vite, les chauffeurs. Jaune a roulé et s'est cogné la tête. Ah ! Allez, viens, jaune. On dirait que les pneus se sont mélangés. Ce n'est pas grave. On fait tous des erreurs. Il nous suffit d'échanger les pneus. Ne t'inquiète pas, Max. On va vite régler le problème. Bébé Camion, on voit bien que tu t'amuses. Mais ce sont les pneus de Max. Est-ce qu'on peut les lui rendre maintenant ? Oh ! Bien joué, Bébé Camion. C'est important de toujours rendre ce qu'on a emprunté. À très bientôt. Au revoir. C'est Maman Camion et Bébé Camion. Pourquoi vous attendez ici ? Le tunnel est bloqué et vous ne pouvez pas passer. Hum, je vais jeter un coup d'œil. Ouah ! Il y a eu un effondrement. Ah ! Un autre effondrement. Nous sommes piégés à l'intérieur. Ne vous inquiétez pas. J'ai ma boîte à outils. Hum... On va avoir besoin d'une plus grande boîte à outils. Même Tilly n'est pas assez fort pour déplacer le rocher. Comment allons-nous sortir ? Ouah ! Ouah ! Ouah ! Waouh ! Je ne savais pas que tu étais si forte Maman Camion a sauvé la journée Je ferais mieux d'appeler Eric la pelleteuse pour enlever toutes les pierres A bientôt pour d'autres aventures au garage de Gecko Waouh ! Bon boulot les mécaniciens Un garage propre est un garage heureux Oh ! C'est bizarre ! On n'a plus d'électricité Il doit y avoir un problème avec nos panneaux solaires Oh mince ! La lumière du soleil est cachée Mais ce n'est pas un nuage normal Allons enquêter les amis Ah ! Essaye maintenant Dylan Je ne comprends pas Ton moteur devrait fonctionner correctement J'ai suivi les instructions Bonjour monsieur Weasel Est-ce que tout va bien ? Tout va parfaitement bien Gecko Je renonce Laisse-moi regarder Dylan La mauvaise nouvelle est qu'on va devoir démonter ton moteur Dylan Mais la bonne nouvelle est que j'en ai un tout nouveau qui sera bien meilleur pour toi et pour tout le monde Hihi ! Parfait ! On va avoir besoin de l'aide du soleil Et Dylan aussi Cette batterie va se charger grâce au panneau solaire Pendant qu'on va installer le nouveau moteur électrique de Dylan Question Question Oh ah ah Tu as l'air en forme Dylan Bon travail, Vert Des clients propres sont des clients heureux Et une planète plus propre est aussi une planète plus heureuse